Vous êtes sur RTL. Le plus gros fabricant français de masques. On en manque. Tous les professionnels de santé en réclament. Les pharmaciens n'en vendent plus, sauf prescription médicale. Et pourtant, il y en a plein les rues. Dis-moi d'où vient ton masque ? C'est un reportage à Paris de Julien Fautra. Eh bien d'abord et surtout, la débrouille. Une tante médecin, un copain pharmacien. Chacun son petit réseau. Moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que je connais. Donc, on m'a donné un masque ou deux. Normalement, j'en avais, c'était mon ex-amie, en fait, qui les a ramenés du Pays-Bas. Oui, parce que c'est très difficile à trouver. Il n'y en a plus en pharmacie. Alors, moi, c'est une amie qui me l'a donnée. Ces dix derniers jours, au moins 120 000 masques, possiblement destinés au marché noir, ont été saisis par les forces de l'ordre et vont être restitués aux agences régionales de santé. Alors, il faut compter sur un miracle. Resurgit par hasard un souvenir d'Asie qui prenait la poussière au fond d'un placard. C'est vrai qu'on a fait un voyage il y a un an au Japon et on a ramené quelques masques. J'étais en Chine pendant le confinement là-bas aussi. Ou alors, il faut avoir ce petit talent d'anticipation. Marie les a eus. Il les a achetés en pharmacie, je ne sais pas, il y a deux semaines déjà. Oui, mais je l'ai achetés il y a 15 jours en pharmacie. Un talent qui coûte cher. 9 euros. Le masque, j'en ai acheté deux. Mais qui finalement rassure, puisque c'est un constat empirique. Le masque a un effet... Psychologique. Psychologique et réconfortant. Je l'envoie beaucoup pour les masques, moi je n'en ai pas. Ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Certains ont choisi l'option masque coloré. Petite coquetterie prévue en réalité pour les cyclistes. Achetée sur internet, mais aujourd'hui pas livrée en moins d'un mois. Un reportage signé. Julien Fautra, sachez que le masque, on le rappelle, est une denrée rare. Dont la vente est aujourd'hui interdite et punie par la loi jusqu'à 6 mois de prison. Et 10 000 euros d'amende. La barre des 3 000 morts à l'hôpital est désormais franchie dans notre pays. Avec 418 décès supplémentaires en 24 heures. C'est la pire journée depuis le début de l'épidémie. Et l'on ignore encore le nombre de décès survenus à domicile ou dans les EHPAD. Les chiffres mettent manifestement du temps à remonter. Il y a toujours beaucoup de malades en réanimation. De plus en plus d'ailleurs, comme l'a confirmé hier soir Jérôme Salomon, lors de son traditionnel Point Presse. Le nombre de patients actuellement en réanimation est de 5 100 personnes infectées par le coronavirus. Nous avions autour de 5 000 lits en réanimation en France. Comme vous le savez, nous avons mobilisé toutes les capacités des établissements publics et des établissements privés. Donc ce sont toujours des équipements lourds. Ce sont essentiellement des ressources humaines. Ce sont aussi des matériels lourds. Nos capacités de réanimation sont montées de 5 000 à 7 000, puis à 8 000. Et nous visons 10 000. Et nous avons encore cette ressource dans de très nombreuses régions, même en Ile-de-France, où nous pouvons encore accueillir des patients en réanimation. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Début de la troisième semaine de confinement ce mardi. On devrait, on l'espère, apercevoir dans les prochains jours les premiers effets concrets de ces mesures, à savoir, comme c'est le cas en Italie, la baisse du nombre de nouvelles contaminations, ce qui serait un signe encourageant. Dans le même temps, l'agence du médicament met une nouvelle fois en garde contre les dangers de l'automédication. Trois décès chez des patients atteints du coronavirus sont en cours d'investigation pour déterminer s'ils sont en lien avec les traitements qui leur ont été administrés, à savoir le plaquenie, la base de chloroquine, et le calétra habituellement utilisé chez des patients atteints du sida. Une nouvelle maintenant qui va sans doute réjouir les producteurs. Plusieurs marchés de plein air vont pouvoir rouvrir aujourd'hui. Oui, une partie d'entre eux. En tout cas, environ 2 500 marchés installés, notamment dans des villages, mais aussi dans plusieurs grandes villes de province, qui devraient permettre aux commerçants d'écouler fromage, charcuterie, fruits et légumes, tous leurs produits périssables. Néanmoins, il ne s'agira pas de venir faire son marché en s'arrêtant, en discutant tranquillement comme si de rien n'était. Il y aura des règles à suivre, Thomas Dulin. Des sangliers à Barcelone, un puma dans les rues de Santiago du Chili, ou des dauphins montrant le bout de leur nageoire dans le port de Cagliari en Italie. Partout autour du monde, dans plusieurs grandes villes, ces images étonnantes, inédites et belles, postées sur les réseaux sociaux. Images d'une nature qui doucement semble réinvestir l'espace laissé vide par les habitants confinés. En France, à Paris par exemple, avec la très forte diminution de la pollution sonore, certains internautes s'étonnent d'entendre le gazouillis des oiseaux à leur balcon. Plus de 3 milliards d'habitants confinés sur la planète, c'est autant de nuisances et de stress en moins pour les animaux. En ville, mais aussi à la campagne, en montagne ou à la mer, presque plus aucun promeneur, plaisancier, cycliste pour les déranger. Et puis, enfermés dans leur maison ou leur appartement, les populations confinées se rendent compte à quel point la nature leur manque et à quel point elle est importante. Une bonne chose, oui, mais selon certains spécialistes, quand elle arrivera à la fin du confinement, pourrait aussi entraîner une surfréquentation des espaces naturels, défavorables dans ce cas-là, à la faune et à la flore. Plus de 500 000 entreprises ont déjà demandé à bénéficier d'un report de charge au mois de mars. Et cela concerne uniquement des entreprises de moins de 50 salariés. Précision dans le Figaro du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui lance par ailleurs un appel à la solidarité nationale pour soutenir les très petites entreprises et les travailleurs indépendants. Une plateforme de dons sera bientôt mise en ligne. A l'étranger, l'Italie prolonge son confinement au moins jusqu'à Pâques, encore une douzaine de jours. Le pays a encore enregistré hier plus de 800 décès. Puis l'inquiétude grandit. Aux Etats-Unis, 150 000 cas recensés désormais à travers tout le pays. Signe de l'urgence, un navire hôpital militaire est arrivé dans le port de Manhattan avec une capacité de 1000 lits, alors que le nombre de décès s'accélère de manière fulgurante. Retenez ce chiffre, un mort toutes les trois minutes rien qu'à New York. Au Portugal, mesure exceptionnelle pour protéger les migrants et les demandeurs d'asile du Covid-19. En attente de régularisation, ils viennent d'obtenir, Christophe Decroix, de manière temporaire, les mêmes droits que les résidents, notamment en matière de soins médicaux. Oui, tous ceux qui ont déposé une demande de droit de séjour ou qui sont demandeurs d'asile sont considérés jusqu'au 1er juillet comme des résidents permanents. Une décision qui va leur permettre d'avoir accès à tous les services publics, que ce soit le système de santé, les prestations sociales, mais aussi la possibilité d'ouvrir un compte bancaire ou d'avoir un contrat de location ou de travail. Ils auront ainsi les mêmes droits que tous les Portugais dans l'accès aux mesures prises pour lutter contre le Covid-19, y compris les gardes d'enfants, puisque là-bas aussi, les écoles sont fermées. Une décision qui va permettre de protéger cette population immigrée défavorisée, mais aussi le personnel administratif portugais qui évitera ainsi les risques de contagion avec les demandeurs. Explication de Christophe Decroix. Et puis on connaît depuis hier la nouvelle date choisie pour les Jeux Olympiques de Tokyo, reportée, vous le savez, en raison du coronavirus. Programmée initialement cet été, ils s'ouvriront le 23 juillet 2021, quasiment un an jour pour jour après la date prévue. Merci Dominique, à tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi.